Heureusement qu'il y avait de l'école d'un côté et puis le rap de l'autre parce que ça m'a donné un petit arsenal. Mais vous aviez 23 ans dans les jardins du château de Versailles. Vous maîtrisiez ces textes-là, vous les connaissez par cœur, vous êtes capable de faire une masterclass comme ça de mémoire. 30 ans plus tard, vous les connaissez toujours aussi bien les textes ? Je les ai réécoutés et effectivement, je crois qu'ils étaient extrêmement mnémotechniques parce que je les connaissais encore par cœur. Je crois qu'en fait, quand on fait ça, je crois qu'on les connaît tous. Ils sont là quoi. Et à chaque fois que vous réécoutez un titre, il y a des souvenirs précis qui remontent, c'est votre soirée diapo à vous en fait, la réédition de ces albums. J'écoute un morceau au hasard, j'ai le lieu, l'endroit, la saison, qui est-ce qui était là. Alors ça, il n'y a que moi qui peux en profiter. C'est parce que c'est curieux, on était tous ensemble, c'était nos premiers albums et donc on se souvient de tout. C'était une aventure totalement nouvelle d'aller dans un studio et enregistrer. Et en réécoutant, je me rappelle de tout. Des lieux, des vrais. Le studio dans le 19e, la Bastille, l'endroit où j'écrivais le soir parce que j'étais à la résidence universitaire. En fait, c'est beaucoup de souvenirs quand je vois les trois photos. Et on est frappé, comme vous, je crois avec le recul, par la maturité de ces textes. Le propos, il est très adulte pour un jeune homme de 20 ans. Quand j'ai réécouté, c'est ce que je me suis dit, ça parle un peu d'histoire de l'art. Il y a le regard sur la société avec victime de la mode. Il y a le temps qui passe avec l'étanchange obsolète. Je me demande ce qui m'était arrivé à cette époque-là. J'étais vieux, jeune. Oui, déjà vieux dans la tête, mais jeune quand même. C'est vrai que c'est les textes d'un jeune étudiant qui, vous le rappelez, passait pas mal de temps à Beaubourg, qui lisait beaucoup la presse, qui s'intéressait au monde qui l'entourait, qui imaginait ce qui pourrait changer. Mais alors, vous ne vous considériez absolument pas comme un musicien ? Non, pas comme un musicien, non, non. On est allé dans un studio, je rencontrais souvent des gens, on allait dans des soirées, on rappait. Non, non, je ne me suis jamais... En tout cas, aujourd'hui, je me considère comme un musicien puisque la spécialisation, c'est pour les insectes. Donc, comme je ne fais que ça, je suis vraiment un musicien. Mais à l'époque, je ne savais pas si trois jours ou quatre jours après, je ne poursuivrais pas mes études ou faire autre chose. Oui, c'était encore fragile. C'était une aventure qui s'inventait au jour le jour. Jusqu'au jour où vous vous êtes vus à la une d'un magazine, vous étiez, je crois, allé à Marseille. À Marseille. Et là, tout a changé. Je vois, je vois des gens qui me reconnaissaient. Alors, il fallait que je fasse un choix. Je me dis, bon, ça y est, je crois que je suis réellement musicien. Mais j'avais arrêté tout. J'avais appelé, j'avais dit... Je ne savais pas si je devais retourner à la fac ou travailler, faire autre chose. Mais bon, je me suis arrêté un long moment. Et puis après, ça m'a confirmé que j'allais continuer à faire de la musique. Vous devenez alors la coqueluche des médias. Cléant exceptionnel, un garçon courtois, peu anxiogène. C'est comme ça que vous présente Libération 94. La preuve en image. Vous êtes un fan de dictionnaire. Vous passiez les après-midi entiers à Bobo quand vous étiez jeune. Il y a les deux aspects. Il y a le côté de la rue, en bas de la tour. C'est-à-dire qu'on parle entre amis. Et puis, la découverte des bouquins, des dictionnaires, des journaux par Bobo. Vous êtes un dévoreur. Je suis un rat de bibliothèque, comme on dit, ou un dévoreur. J'aime savoir tout ce qui se passe. Quand on parle de vous comme un rappeur gentil, si on veut caricaturer par rapport à des groupes qui seraient plus violents. Ça vous plaît ou ça vous déplaît ? Ça me plaît énormément. Moi, j'aime bien avoir un espèce de flou, un espèce de style qui est la représentation du rap. Après, si on veut me présenter comme un gars méchant, c'est pas mon but. D'où comme un agneau, hyper gentil. Limite premier de la classe, à ce moment-là, Claude. Oui, effectivement, ça fait premier de la classe. C'est les réponses que je donne. Mais ça vous a été gentiment reproché, en fait, d'être intellectuel, intellectuel du rap. Oui, oui. Gentiment. Je trouvais ça bien. Pas bien de faire un peu intellectuel, mais d'avoir plusieurs... En réalité, je passais de personnage à personnage. J'avais quelque chose qui était quartier nord, quelque chose qui raconte la concubine de l'hémoglobine, des choses profondes. Et puis, quand on a fait des choses profondes, on a envie de choses plus légères, plus récréatives. Je passe d'armant et mort à victime de la mode. En fait, comme j'aimais plein de choses différentes dans le rap américain, j'ai essayé de les faire. Et donc, j'ai plusieurs couleurs dans mon... Votre échancier. Dans ma trousse. Non, votre échancier, pas échancier. Un nuancier. Votre nuancier. L'échancier. Alors, il y a un crescendo dans ces disques, parce qu'on a entendu des extraits tout à l'heure de Qui sème le vent, avec Caroline, l'as de trèfle qui pique ton cœur, qui est carreau, avec Victime de la mode, tel est ton nom de code. Et puis, trois ans plus tard, voici Proz Combat, avec une brassée de chef-d'œuvre, obsolète et les sandwiches à l'omelette. Entre autres choses, La concubine de l'hémoglobine, Proz Combat, ou ce titre avec ce sample de Gainsbourg, de Bonnie & Clyde, Nouveau Western. Le vent s'ouvre en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cow-boy dang, du bang-bang, du flingue, de l'arme du cheval, du coiffeur à brin, de poursuivie par Smith, Edwison, Scott, On a le son seul. J'ai souvenir à l'époque d'un clip merveilleux, c'était sous le métro aérien, je crois. Mais c'est plus difficile encore d'avoir les images des clips que de retrouver les sons de vos albums d'époque. Mais avec cet album, Proz Combat, vous impressionnez tout le monde. Pas seulement par les thèmes abordés, mais par l'écriture. C'est un festival, un foisonnement d'allitération, d'assonance, de paronomase, disent les spécialistes dans cette écriture-là. Vous avez franchi un degré. C'est l'album qui va tout changer, Proz Combat ? Je crois qu'il va tout changer parce qu'au départ, on est entré dans le studio. C'était pour chacun d'entre nous nos premiers pas. On était assez heureux de faire de la musique. Et au deuxième, chacun des éléments, c'est-à-dire les producteurs, les ingénieurs du son et moi-même, on avait envie de montrer qu'on n'était pas l'image. On pouvait faire du son. Et puis on s'était dit qu'on était des professionnels. Et on a mis le meilleur. C'était une période aussi hybride. On sortait du rock alternatif. Il n'y avait pas de spécialistes, de gens qui font cette chose-là. Et donc on n'avait pas de directeur artistique. Et on a mis donc le meilleur de nous dedans. Et puis il y a toujours une émulation. Il y avait les autres groupes. Et chacun voulait être... J'aime bien parce que ça a monté le niveau. Vous dites dans vos interviews qu'on a monté le thermostat. Oui, tous les... C'est le thermostat du niveau. Oui, on était à 160. Et puis on a voulu monter parce que le rap... Il y avait quoi ? Assassin, NTM, EJM, IAM. Et puis tout montait. Tout montait en gamme. On était libre. Oui, donc c'est... Grand. Je raconte avec... J'aime bien. Je ne sais pas que j'étais nostalgique en même temps. C'est ce que vous...